La première lecture est celle du psaume 82. Psaume d'Azaf Dieu s'est dressé dans l'assemblée divine au milieu des dieux. Il juge. Jusqu'à quand jugerez-vous de travers en favorisant les coupables ? Soyez des juges pour le faible et l'orphelin. Rendez justice aux malheureux et à l'indigent. Libérez le faible et le pauvre. Délivrez-les de la main des coupables. Mais ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas. Ils se meuvent dans les ténèbres. Et toutes les assises de la terre sont ébranlées. Je le déclare, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Pourtant, vous mourrez comme les hommes. Vous tomberez tout comme les princes. La deuxième lecture est dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples commencèrent à dire « Cette parole est rude, qui peut l'écouter ? » Mais sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, Jésus leur dit « C'est donc pour vous une cause de scandale ? » « Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était d'auparavant ? » « C'est l'esprit qui vivifie. » « La chair ne sert de rien. » Les paroles que je vous ai dites sont « esprit » et « vie ». « Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. » En effet, Jésus savait dès le début quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le livrer. » Il ajouta « C'est bien pourquoi je vous ai dit « Personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de faire route avec lui. Alors Jésus dit aux douze « Et vous, ne voulez-vous pas partir ? » Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as des paroles de vie éternelle. » Et nous, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. Jésus leur répondit « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous, les douze ? » Et cependant, l'un de vous est un diable. Vous avez vraisemblablement tous et toutes en tête le contenu de cette controverse qui, au fin 15e, début 16e, a occupé une bonne partie de l'Europe. Elle opposait ce qu'on appelle aujourd'hui le Vatican, le magistère, le pape, avec Luther, ou contre-Luther plutôt. D'abord Luther tout seul et puis ensuite Calvin, Mélancton et beaucoup d'autres, Busser et compagnie. Cette controverse était, ou tenait plutôt, résidait plutôt dans la problématique, entre guillemets, de ce que l'on appelait les indulgences. Vous savez, cette espèce de commerce qui permettait de pouvoir s'acheter des points pour pouvoir gagner le paradis contre de la monnaie sonnante et trébuchante. Luther s'était opposé à cela en disant qu'on ne pouvait pas monnayer la grâce. On n'avait pas le droit de s'acheter quelque chose qui est par définition l'objet que d'un seul don. Ce don ne pouvant être effectué que par Dieu seul, le Père, le Fils et l'Esprit. Alors ils se sont chamaillés pendant longtemps et puis, vous connaissez le résultat. Les églises réformées sont nées, réformées, protestantes, avec à leur tête quelques grandes figures comme Luther, comme Calvin, comme Barthes peut-être au début du XXe siècle. Quelques années plus tard, enfin, quelques siècles plus tard, il y a une autre controverse qui a occupé le protestantisme, cette fois uniquement Genevois. La question était la suivante. Qui est membre et en vertu de quoi ? De l'église protestante de Genève. Alors bien sûr, il n'y avait plus en arrière-fond la question du salut, de la grâce, du don, etc. Il y avait quand même néanmoins un tout petit peu d'argent. On reste à Genève, c'est une ville de banquiers néanmoins. Ben oui, il ne faut quand même pas le négliger. Il y avait quand même en arrière-fond quelques questions financières, pécuniaires, comme on dirait, non pas en vue d'acheter ou de gagner son paradis, mais qui étaient plutôt données par le fait de savoir comment cette église protestante pouvait dans le fond continuer à exister si dans le fond personne n'était enregistré dans un grand registre, celui de la rue du Cloître à l'époque, de la rue Gourgasse aujourd'hui. et en vertu de quelles conditions, en vertu de quels critères, de quels facteurs. On s'est bien gardé au sein du consistoire, du moins, il me semble que cela n'a jamais été explicitement dit, on s'est bien gardé que celui qui était protestant et qui méritait de l'être, qui pouvait répondre à un certain nombre de critères, devait en premier lieu satisfaire à cette exigence, c'est-à-dire de payer ses impôts ecclésiastiques. Personne ne l'a dit de manière aussi directe que cela, mais néanmoins, c'est quand même une question qui a toujours transpiré d'une manière ou d'une autre dans ce qui permettait de pouvoir dire celui-ci est protestant, celui-là ne l'est pas. Et donc, le premier aura un jour la grâce et le deuxième, on ne sait pas très bien ce qu'il deviendra, ce qui ne nous empêche pas de prier un peu pour lui. Après tout, on ne sait jamais. Ça fait une bonne action de plus. Oui, il faut le dire aussi. La question de la définition de savoir qui fait partie de quoi est quelque chose qui a traversé tous les temps, toutes les époques du christianisme. Peut-être pour une raison infiniment simple, parce que cela permet de pouvoir non seulement distinguer celui qui est dedans de celui qui ne l'est pas, mais ça permet aussi de trouver des critères ou des facteurs qui permettent de se rassurer, c'est-à-dire de pouvoir se dire je suis dans les clous, je reste sur le bon trottoir, je traverse la route seulement dans les passages cloutés, sur les passages cloutés, et donc, en se faisant, pardon, tous les facteurs ou tous les critères qui doivent être appliqués ou mis en place, tout cela étant respecté par ma petite personne, je peux ainsi comme me prémunir, m'offrir un certain nombre de garanties qui me permettront de pouvoir espérer à tout le moins, espérer que voilà, demain, je serai assis à la bonne place et les autres, eh bien, ils se débrouilleront. Il y a quelque chose dans cette question-là, qu'elle soit financière ou qu'elle soit simplement théologique, il y a quelque chose de l'ordre de critères ou de facteurs dont nous avons besoin afin de pouvoir distinguer ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Et pour cela, on s'appuie, peut-être de manière un peu tordue quelquefois, c'est vrai, mais on s'appuie sur, par exemple, le texte de Jean que Françoise vient de nous lire. Personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. N'est-ce pas moi qui vous ai choisis ? Vous, non seulement les douze, mais vous aussi qui êtes là ce matin. Il y aurait quelque chose de l'ordre d'une élection, quelque chose de précis, de spécifique qui fait que je suis à part et que quand je respecte le règlement, c'est-à-dire que je tente plus ou moins bien d'aimer mon prochain, d'être respectueux, de venir au culte, de payer la dîme, etc., il y a dans le fond quelque chose de l'ordre d'une application qui me permet de pouvoir, non pas forcément que de me prémunir, mais en tout cas pouvoir me dire que je ne suis pas comme le commun des mortels, c'est-à-dire que j'assume et que je mets en pratique cette vocation qui m'est donnée spécifiquement par Dieu et que je suis chargé de traduire à ma mesure le dimanche matin, mais aussi en d'autres occasions. Cependant, à y regarder de plus près, le texte de Jean que nous venons d'entendre ne répond pas à cette question des critères, des facteurs, de l'élection de celui-ci ou au contraire de la damnation ou de la condamnation de l'autre. Pas du tout, absolument pas. Il y a un flou que Jésus entretient infiniment, soigneusement. Quelque chose de l'ordre du non-maîtrisable, quelque chose de l'ordre de quelque chose qui nous échappe constamment et sur lequel nous n'avons pas d'une manière ou d'une autre à poser le doigt. Nous avons tous et toutes été élus. Mais quand je dis tous et toutes, ce n'est pas uniquement nous ici dans cette assemblée ou bien à Saint-Pierre ou à Malaniou ou que sais-je dans les autres lieux dans lesquels ce matin est célébré une messe, un culte ou quelque chose d'autre. Non. Nous avons été élus dans l'ensemble. L'élu, l'ensemble, pardon, de l'humanité a été élu. Elle est simplement élu. Après, donc il y a un don au départ. Dans un second temps, la question qui nous est posée par ce petit texte de Jean, la question qui nous est posée c'est qu'est-ce que vous en faites ? Comment est-ce que vous allez le traduire ? Est-ce que vous allez le traduire de telle manière à ce que cela vous permet de pouvoir vous distinguer de l'autre en disant « Je suis un être à part, je suis un de ceux qui est élu » ou bien simplement tenter de ne rien distinguer du tout, laisser cela à Dieu le Père, le Fils et l'Esprit en essayant simplement de vivre en cohérence à partir de cette confession que nous disions il y a quelque temps encore en arrière « Je crois en Dieu le Père, le Fils, l'Esprit » etc. Il y a quelque chose de l'invitation à la non-maîtrise dans ce texte de Jean pour une raison très simple. Quand il dit ce qu'il dit juste avant de ce petit passage que nous avons entendu à propos de la Sainte Seine, c'est comme ça que l'on entend, cela heurte dans le fond tellement la pratique de ceux qui l'entendent qu'il y en a quelques-uns qui considèrent que c'est insoutenable, que c'est inaudible, qu'on ne peut que le mettre de côté. Parce que cela bouleverse complètement non seulement leur conception de leur rapport à Dieu et de leur prochain, mais la définition de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas. Autrement dit, c'est comme une invitation à oublier ou à mettre de côté ou à négliger le contenu de ce que nous affirmons comme étant impérativement bien et le contenu de ce que nous déclarons impérativement mauvais. C'est comme une invitation à nous désaisir de cela. Non pas pour oublier toute morale, mais pour oublier le fait que nous ne sommes pas invités à être le juge de notre prochain en vertu des définitions que nous nous donnons de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas. Nous sommes invités à oublier le rôle de juge des actions de notre prochain dans la mesure où notre définition de ce qui est bien personnellement et de ce qui est mal ne peut jamais prétendre à une quelconque universalité. Le seul critère, le seul qui soit fondamentalement précis et exact c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la seule règle. à partir de là, définir ce qui est beau, bon et bien relève de la gageur mais relève surtout d'une prétention à laquelle nous sommes invités à renoncer, non pas à l'oublier, simplement à renoncer. Parce que, souvenez-vous, dans ce petit texte que Françoise, vous venez de nous lire, il y a deux groupes. Il y a les disciples qui restent derrière Jésus et qui lui disent « Oui, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. » Et puis, il y en a quelques autres qui s'en vont, qui partent simplement parce que cela leur paraît juste, non seulement insupportable mais surtout vraisemblablement inapplicable. Et souvenez-vous, les douze qui continuent à suivre Jésus. Oui, certes, à ce moment-là, au chapitre 6 de Jean, ils sont tous beaux, ils sont tous grands, ils sont tous magnifiques de foi. Mais, quelques temps plus tard, parmi les douze, il y en a onze qui vont l'oublier, juste l'oublier, en disant « Non, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu, je ne t'ai jamais suivi. » Et le douzième, le douzième va le livrer. En définitive, les douze, ils ne sont ni pires ni meilleurs que ceux qui abandonnent. Non. Ils sont simplement identiques. Notre nature est faite fondamentalement ou elle est constituée fondamentalement par cette ambivalence que relève Paul. Je tente de faire ce que je souhaite et je ne fais pas ce que j'ai l'intention de faire. Il y a toujours ce hiatus dont nous sommes invités à ne jamais l'oublier. Parce qu'à partir du moment où nous le négligeons, cela signifie que nous nous arrogeons quelque chose qui est de l'ordre d'une autorité dont nous n'avons strictement pas du tout à l'assumer. Celle-là, elle appartient à Dieu seul. Se substituer à lui en définissant celui qui un jour pourra être sauvé, ce que l'Église catholique avait fait pendant quelques siècles, mais ce que les protestants ont aussi fait, ne l'oublions pas, pendant bien quelques siècles, avec ne serait-ce que ce que je vous rappelais il y a quelque temps, qu'on appelait le banc des pénitents. Le banc des pénitents, c'était un banc qui était de côté et sur lequel devaient s'asseoir impérativement ceux qui avaient commis ce que l'on appelait à ce moment-là, aux yeux du pasteur du comité des anciens, un péché. Et pendant X mois, ils étaient privés de la Sainte Seine, ils avaient le droit d'entendre la parole, mais ils étaient dans le fond mis au banc de la société afin que que tout le monde puisse les voir parce que c'est ceux qui ne regardaient pas en direction de la chaire mais qui regardaient en direction de la communauté comme devant prendre exemple d'un modèle qui était à ce moment-là considéré comme parfait. Nous avons oublié, nous avons quitté ce genre de règlement. Ne revenons pas à l'intérieur en nous érigeant des lois ou des principes qui nous permettraient de pouvoir dire que ce qui est bien et ce qui est bon, c'est ce que moi je fais et ce que l'autre fait ne sera jamais à la hauteur de ce que je fais aussi bien tellement mieux que l'autre. Nous sommes invités à ne pas oublier jamais que nous sommes au bénéfice d'une grâce. Cette grâce, nous l'avons méritée simplement, non pas en vertu de ce que nous faisons, mais nous l'avons méritée parce que nous sommes tous et toutes des êtres qui sommes pêcheurs. Ni plus, ni moins. C'est notre condition et c'est dans cette condition-là, cette condition humaine, que nous sommes revêtus de cette grâce que nous sommes invités à recevoir. Non pas à la monnayer, ni pour nous, ni même pour notre prochain. Juste, la recevoir. C'est peut-être le plus grand défi dans la mesure où aujourd'hui, tout se monnayant, autant qu'hier et avant-hier, y compris quelquefois le salut. Accepter quelque chose qui nous est donné sans condition, c'est peut-être le plus grand défi que nous avons à relever. Amen.